Gouvernance, quel est l'impact de l'argent sur la démocratie au Mali ? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Merci à nos quatre invités sur ce plateau. Issa Togo, qui est le coordinateur scientifique du groupe Odyssée. Issa Togo, député élu à Koro sous la couleur de Adema. Nuhum Sar, président du parti FAD représentant l'opposition. Adam Diko, directrice exécutive de AJCAD Mali de la Société Civile. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Le Grand Dialogue. Brema Fomba, vous êtes coordinateur scientifique du groupe Odyssée. Vous avez mené une étude sur argent et démocratie au Mali. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce rapport ? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. En fait, cette étude a été menée par le groupe Odyssée. Mais il s'agit d'une étude qui a été commanditée par Nible, qui est un institut néerlandais justement qui s'occupe un peu des questions de démocratie multipartiste. L'étude là, pour bien planter le décor de cette étude, je commencerai par paraphraser un auteur qui disait que l'argent est le lait maternel de la démocratie. Si effectivement l'argent est le lait maternel de la démocratie, moi je me dis que ce lait là, quand on veut effectivement le faire boire par cette démocratie, il faudrait faire attention de ne pas aller à une certaine dose. Parce qu'à une certaine dose, ce lait là peut s'avérer mortel pour la démocratie. Donc le constat au Mali, effectivement, ça soulève cette problématique qui est le constat général que tout le monde peut faire, qui est le poids que l'argent tend de plus en plus à prendre au célèbre de l'espace démocratique du Mali. L'argent a occupé aujourd'hui une place centrale qui interpelle aujourd'hui tous ceux qui ont l'idée effectivement de contribuer justement au renforcement démocratique au Mali. Le constat, il est lequel ? Il est que d'une part, la loi électorale du Mali a prévu tout un ensemble de dispositions pour encadrer l'utilisation de l'argent dans le cadre des campagnes électorales. Mais en même temps, malgré ces dispositifs législatifs d'encadrement, on voit qu'au fil des différents scrutins qui se suivent au Mali, notamment depuis 1992 pour le pari monté plus tard, on voit que de plus en plus, l'argent devient l'enjeu majeur même du processus électoral. Donc c'est face à cette interpellation dont je pense que plus ou moins chacun a conscience dans une certaine mesure au Mali aujourd'hui. Donc l'étude visait notamment à attaquer justement ce sentiment général du poids de l'argent pour essayer de le prouver à travers des estimations chiffrées, à travers des constats réels sur le terrain. C'est ça qui fait que nous on a mené cette étude effectivement dans cette double vision pour avoir une appréciation de proximité de la question, donc pour mieux toucher du doigt les pratiques de terrain et aussi les montants financiers qui sont engagés dans les campagnes. Donc c'est comme ça qu'on a mené l'étude. A priori, on n'a pas voulu avoir d'a priori, comme on le dit. Donc on a voulu aborder la question comme ça. On s'est rendu sur le terrain pour voir comment on finance les élections au Mali. Donc on a demandé les acteurs du terrain, les candidats notamment, comment ils financent les élections. Quelles sont les sources du financement de la campagne électrique. On a aussi voulu demander quelles sont les dépenses auxquelles le candidat est confronté. Tous les types de dépenses. Comme je l'ai dit, ça a priori dit, bon, est-ce qu'il y a des dépenses de corruption ? Il y a ceci, cela. Pour être même plus clair, on a sciemment évité d'utiliser le mot corruption, parce que pour ne pas créer de susceptibilité, afin que les gens puissent nous exprimer clairement quelles sont les dépenses qui sont effectuées sur le terrain, comment les élections sont financées. Maintenant, pour ne pas entrer déjà dans les détails, le constat est qu'au niveau des ressources, des sources de financement, on a constaté que les campagnes électorales sont à plus de 80% de ressources privées pour le financement. Donc, c'est les ressources privées qui servent à 80% à financer les élections au Mali, les campagnes électorales au Mali. Le deuxième constat, c'est que finalement, les ressources publiques sont très modestes, pour ne pas dire même existantes, on peut dire. Donc, ça, c'est quand même un élément qui interpelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas aller dans une campagne électorale. D'autant que même la contribution des partis politiques s'avère très modeste. Donc, finalement, c'est le poids économique du candidat qui devient le facteur qui prime finalement sur d'autres critères qui, normalement, auraient pu être en première ligne dans des questions politiques de gouvernance. Donc, ça, c'est le constat général. Si vous voulez des chiffres, je vais résumer tout simplement. C'est que globalement, je précise que ces chiffres sont assez approximatifs pour la simple raison que comme il n'y a pas de réglementation, et quand bien même qu'il y a une réglementation, elle n'est pas respectée, donc il y a toutes sortes de dépenses qui soient effectuées. Donc, si on fait la sommation de toutes ces dépenses, nous sommes arrivés au chiffre global pour les élections législatives. Mais je précise qu'il s'agit bien évidemment d'une moyenne, quoi, en fait. Donc, ce n'est pas un chiffre qui est valable dans tous les quatre figures, mais c'est une moyenne qui est assez objective, je peux dire, objective. C'est que pour les législatives, aujourd'hui, la campagne électorale, c'est chiffre à peu près à 36 millions, 1,333,901 francs CFA. Donc, si vous voulez vous présenter pour l'élection législative au Mali, être candidat, globalement, en moyenne, vous avez à payer à peu près 36 millions de francs CFA. Maintenant, pour les élections communales, comme je le dis, c'est là aussi des chiffres approximatifs, c'est des moyennes. C'est environ 13,147,520 francs CFA. Donc, voilà à peu près les moyennes qui tiennent compte, évidemment, de toute la situation d'ensemble. C'est des moyennes qu'il faut aborder en n'oubliant pas que, dans tous les cas de figure, puisqu'il n'y a pas de compte de campagne, il n'y a aucune réglementation, y compris le candidat lui-même n'étant pas tenu de se contraindre par des comptes quelconques, on dépasse comme ça. Donc, la conséquence, c'est quoi ? C'est que le candidat lui-même, il vous donne les chiffres. On va revenir tout de suite sur les conséquences. Il n'a pas la maîtrise totale même de ses dépenses. Donc, voilà un peu le parlement chiffré. Et donc, s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre autour de cette question, c'est l'objectif de ce grand dialogue. Issa Togo, vous êtes député. Aujourd'hui, quel est l'impact de l'argent sur la démocratie au Mali ? Merci bien. L'impact de l'argent sur la démocratie. Bon, moi, je vais remonter un peu dans le temps. Au départ, on ne faisait pas l'argent. L'argent intervenait. L'argent, on avait juste besoin, peut-être que pour se déplacer dans les campagnes. L'argent n'intervenait pas tellement dans les campagnes, dans la démocratie au départ. C'est par la suite que l'argent est intervenu. Bon. À ce moment, la manière dont l'argent est intervenu dans notre système électoral, moi, je parle, bien sûr, en ce qui concerne les élections législatives. Je crois que l'étude aussi a fondamentalement porté sur ça. L'argent intervenu dans les élections législatives, pour moi, cela est un peu lié au système électoral. C'est le système électoral qui a fait que, de plus en plus, l'argent rentre dans les élections. Moi, en première élection, je ne savais pas qu'il fallait sortir de l'argent pour se faire élire. Je ne connaissais pas. Les gens des courants m'ont élu. Chaque mois, j'ai déboursé un rôté. Chaque mois, j'ai déboursé de l'argent. Ils m'ont demandé, « Issa, tu viens, tu vas être notre candidat. » Et je suis venu, j'ai été candidat. Je n'ai pas élevé l'argent. J'ai été élu. Ça veut dire quoi ? C'est la reconnaissance. Qui a financé votre campagne, donc ? Mais je te dis que la première fois que je devais être élu, en 2002, j'ai dit que je n'ai pas financé. Moi, je n'avais pas financé du tout. Qui l'avait fait ? Juste les déplacements pour prendre du carburant, pour aller de village en village, pour expliquer aux gens, « Voilà, c'est lui, Issa, j'ai tel projet pour Kourou, c'est tout. » Je ne donnais pas du sel aux gens, je n'ai pas du sucre aux gens. Ça n'existe pas en son temps. En 2002, je ne l'ai pas fait. Mais au moins, j'ai le minimum quand même pour payer mon carburant pour aller chez les gens. Et traditionnellement... Ça, c'est votre cas. Mais quand vous analysez la situation de façon globale, aujourd'hui, avez-vous l'impression que les élus achètent plus les voix plutôt que de les convaincre ? J'ai dit que je viens dans le temps, j'ai dit que c'est lié au système électoral, donc ça veut dire qu'on se reconnaît à quelqu'un par rapport à une localité donnée, par rapport à un lieu donné. On veut qu'il soit élu. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Mais maintenant, vous, vous êtes un Nara, vous voulez aller vous faire élu à Kourou. Kourou ne vous connaît pas, l'agent de Kourou ne se reconnaît pas en vous. Vous avez beaucoup d'argent pour vous faire élu par force là-bas. Vous serez obligés de déboucher de l'argent. Vous allez tenter d'assieter la conscience des gens à ce moment que l'argent est rentré. Donc, ça veut dire quoi ? Si on faisait un découpage électoral, chacun chez lui, dans le milieu où on le connaît, l'argent ne peut pas faire la différence. C'est la valeur de l'individu qui fera la différence. L'argent rentre dans la politique, l'argent rentre dans les élections législatives parce que le système est biaisé. On fait une liste de députés. Une liste de députés ? Il y a des coins de Kourou où on ne me connaît pas. Je ne peux mieux pas parler leur dialecte. D'accord. Et on va y revenir tout de suite. Nous, Moussar, avez-vous l'impression aujourd'hui que les voix des électeurs sont achetées au Mali ? Oui. L'argent, incontestablement, occupe une place prépondérante dans l'organisation, dans les élections, dans les campagnes électorales. C'est un fait, c'est un constat qu'on ne peut pas ignorer. Cela a une histoire. Vous savez, après l'avènement de la démocratie multipartite, il y a eu ce que nous avons appelé un clan de conquête de pouvoir en vue de contrôler l'appareil d'État pour amasser les ressources. Et on n'allait pas à la conquête de pouvoir pour penser le développement, mais plutôt pour amasser les ressources du pays en donnant des marchés de gré à gré, en fabriquant des milliardaires, des fonctionnaires milliardaires, en tout cas en amassant considérablement de moyens financiers. Et comme il faut arriver au pouvoir pour amasser, on n'hésite pas à éjecter suffisamment de ressources financières pour maintenir un peu cette hégémonie, cette hégémonie sur l'appareil d'État. Et cela a donné naissance, bien sûr, à l'explosion des achats de conscience, achats de vote. Et c'est ce qui se poursuit malheureusement jusqu'à l'heure où nous sommes. Nous avons fait la preuve, nous avons vu la preuve avec les élections, les élections présidentielles passées, les élections législatives passées. De l'avènement de la démocratie multipartite à aujourd'hui, c'est allé en augmentant de volume. Ça, c'est une vérité incontestable. Nous avons vu le cas de Ségou, quelqu'un qui est arrivé de nulle part, malgré qu'il appartenait à une grande famille, qui a investi beaucoup d'argent dans la campagne électorale lors de l'égislative 2013. Et nous sommes dans ce constat-là. Et tous les partis ne sont-ils pas concernés, que ce soit la majorité, l'opposition, le centre ? Vous savez, les partis n'ont pas les mêmes moyens. Les partis politiques, dans notre pays, pour en tout cas la plupart d'entre eux, ce sont des scissions, des dissidences des deux grands partis politiques qui étaient présents lors des élections de 1992, la DEMA et le SINIT. et ils se sont calqués un peu sur le même mood, le même modèle de fonctionnement. C'est tel n'est pas le cas du parti dont j'ai la responsabilité, qui se bat aujourd'hui pour faire en sorte qu'émerge une nouvelle façon de faire la politique. Et on va y revenir. – Brima Fomba, il l'a dit tout de suite, les partis n'ont pas les mêmes moyens. Alors au Mali, les électeurs, élisent-ils en fonction de la conviction, en fonction des compétences du candidat ou en fonction de son argent ? – J'avoue très franchement, pour ne pas faire la langue de bois, qu'au Mali aujourd'hui, l'élément central qui conditionne le choix électorat, c'est l'argent. C'est l'argent, ou en tout cas, c'est des contreparties. En argent, en nature, en promesse d'emploi, en promesse de marché public, etc. C'est ça qui conditionne le vote au Mali. Ça, c'est un fait aujourd'hui. C'est vrai que, de façon générale, parce que, bon, nous parlons du cas du Mali, mais on n'oubliera pas que c'est un phénomène général, que cette tentation-là est là dans tous les pays, qui est due aujourd'hui à la crise de la représentation, à la crise des idéologies. Donc, comment faire en sorte de moduler la voie électorale ? C'est ça, il y a une crise, parce qu'on ne vote plus parce que tel parti défend tel ou tel idéal auquel on croit soi-même, mais on vote de manière très, très pratique, contre une espèce solante et tribuchante, comme le dit. Mais ce qu'il faut signaler, s'agissant du cas particulier du Mali, c'est qu'il y a un laxisme généralisé de la part des autorités à ne pas appliquer la loi. Ça, on retrouve cette question au bout de l'ensemble des problématiques de gouvernance au Mali aujourd'hui. parce que si on en est là où on est aujourd'hui, c'est un peu parce qu'il y a le laxisme de ne pas appliquer la loi. La législation électorale, malgré sa faiblesse, elle n'est pas appliquée. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, si vous n'appliquez pas la loi, les gens développent des pratiques, des pratiques de corruption, des gens de conscience. Ça, c'est interdit par la loi électorale. Et ça s'est fait aux vies et aux sous de tous. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a rien. Donc, comment voulez-vous que ce soit autrement ? C'est ça la question fondamentale. Donc, on ne peut pas inspirer, effectivement, envisager qu'on sorte un peu de cette situation si cet aspect n'est pas pris en compte. D'accord. Une des causes, c'est le laxisme, selon Brima Fomba. Écoutez, vous ne m'avez pas permis de terminer mes idées. Allez-y. Vous m'avez coupé, je disais à Koro, il y a des coins où je ne sais pas parler le dialecte. Je suis des Koro, ils sont tous des Koro. Mais à ce niveau, j'ai beau enlever l'argent, mais un autochtone de là-bas, il n'en avait rien, mais il va me battre aux élections. Tout n'est pas argent, j'ai dit. Mais est-ce que c'est toujours le cas ? Non, je viens. Est-ce que c'est toujours le cas ? Tout n'est pas argent. Moi, je mets d'abord en cause le système électoral. Je mets en cause le système électoral et aussi quelque part le respect des textes. Je souhaiterais aussi qu'on recadre un peu le débat, si vous me permettez l'expression. Non, répondez à cette question d'abord. Vous avez rejoint M. Brahim Afomba en parlant du respect des textes. C'est ce qu'il dénonçait. Je suis d'accord avec lui du respect des textes. Par rapport au respect des textes, je m'explique. Ça veut dire quoi ? Si on faisait par exemple un système électoral pour les députés, puisque l'étude a porté sur l'élection des députés, si on faisait un système électoral uninominal, chacun pour soi, Dieu pour tous, on n'a pas besoin de faire une liste de 7 personnes, 8 personnes, 10 personnes, auxquelles peut-être que la population ne se reconnaît que peut-être à 2 ou 3 personnes. Non. Vous faites une élection uninominal. L'argent ne peut pas faire la différence là-bas. C'est la valeur du candidat qui fera la différence par rapport à l'argent. L'argent est rentré puisque maintenant, comme il le disait tantôt, même si quelque part j'ai noté, le système de son parti qu'il conduit par rapport aux autres partis, par exemple aux miens ou aux autres, je dirais au Mali ici, presque tous les partis, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Les partis n'ont pas les moyens. S'il faut enlever l'argent, il n'y a pas quelqu'un qui n'enlève pas l'argent. Tous les partis enlèvent l'argent, comme il l'a dit, les moyens d'un parti à un autre peuvent différer. Mais en réalité, pour ces élections législatives sur lesquelles le titre a porté, les intéressés, il a aussi bien dit dans sa conclusion, les intéressés, les candidats, ils financent beaucoup plus que beaucoup plus que les partis. L'apport du parti est presque insignifiant par rapport à l'apport des candidats. Donc, moi je pense que le problème d'argent dans l'élection, c'est nous qui l'avons créé de toutes pièces. Nous, c'est qui ? Nous, c'est-à-dire, tous les Maliens, tous les Maliens, les candidats, si vous voulez, les électeurs, le gouvernement, c'est nous qui avons voulu que ces problèmes d'argent, que l'argent intervienne. Vous l'avez dit, une des causes, c'est le non-respect des textes. Qui est responsable du non-respect des textes, Sommel ? Le respect, le respect, c'est tout le monde. Ce n'est pas... Mais principalement, qui est le premier responsable du respect des textes ? Le premier responsable du texte, les candidats d'abord doivent respecter les textes. L'électeur doit les respecter. Le gouvernement doit respecter les textes. C'est tout le monde. Il faut que les gens le respectent. Et qu'ensuite, au-delà du respect des textes, il faut qu'il y ait des sanctions. Malheureusement. Qui doit sanctionner ? Les sanctions. À qui le doit ? L'autorité compétente doit sanctionner. L'État doit sanctionner. Quand on dit, bon, tu ne dois pas dépasser un tel montant au cours des élections et que l'individu dépasse, il n'y a pas d'assas de conscience et qu'il y a eu des cas d'assas de conscience avérés avec préalable appui. Il faut qu'il y ait des sanctions. Les sanctions peuvent aller à l'allumination des voix. Elles peuvent aller, je ne sais pas, pénales, et ensuite, et ensuite. Mais très malheureusement, tout ça, ce n'est pas bien cadré. Numsar, êtes-vous d'accord avec les deux intervenants sur le non-respect des textes qui serait une des principales causes de cette situation ? Ce n'est qu'un constat. Parce que, honnêtement, le Mali, l'un des pays où nous avons le taux le plus élevé du non-respect des textes et de non-application des sanctions qui s'imposent. Le respect des textes incombe certainement à tout le monde, mais la sanction du non-respect des textes s'incombe à l'État, à la puissance publique. Tel n'est pas le cas. Pourquoi on ne respecte pas les textes ? Parce que ceux qui sont en charge, en principe, de sanctionner, sont les premiers à les violer. Ça, c'est une réalité évidente. On ne peut pas le nier. Vous savez, nous sommes dans un pays où le pesanteur social et culturel agit de façon visible sur la scène politique. Nous sommes dans un pays où vous passez votre temps à piller les ressources. Vous êtes un douanier. Vous volez beaucoup d'argent. Vous êtes un directeur d'un projet. Vous volez beaucoup d'argent. Un beau jour pour avoir l'humilité parlementaire, vous vous engagez dans la conquête d'un siège de député. Vous verrez que dans votre entourage, les chefs de village, les notabilités, tout le monde se met derrière vous. et on combat celui qui, pendant des années, s'est soucié des questions de santé, d'éducation de la communauté. C'est une réalité évidente. Mais ce n'est pas tombé du ciel. Il y a des responsables. C'est pourquoi je disais que la conquête du pouvoir politique dans notre pays a pour mobile aujourd'hui le contrôle des ressources du pays. Ce qui ne doit pas être en principe le cas. la conquête du pouvoir politique doit avoir pour mobile le pensée du député. Mais ces responsables sont-ils de la majorité comme de l'opposition ? Je dis, dans les partis de la dynastie Adémasnide, c'est une réalité. Mais certains cadres de l'opposition sont également passés par le gouvernement. Ils ont dirigé certaines structures, ministères. Est-ce qu'ils sont aussi responsables ? Mais bien sûr. Je dis, les partis de la dynastie Adémas ont une forte responsabilité dans cela. Dire les choses telles qu'elles se sont passées, ce n'est pas porter atteinte à qui que ce soit. Mais c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, le contrôle des ressources de l'État est le premier mobile de la conquête de l'exercice du pouvoir. C'est malheureux. La tendance doit changer. C'est pourquoi il faut l'émergence incontestablement d'une nouvelle vision politique. Madame Dicot, merci de nous rejoindre. Vous êtes directrice exécutive d'AGICAD de Mali. Aujourd'hui, le thème, c'est gouvernance. Quel est l'impact de l'argent sur la démocratie ? Quelle est votre analyse sur la situation au Mali ? Bonjour et merci à Studio Tamani pour l'invitation. Alors, ce thème, je crois que ça vient à un point nommé parce qu'aujourd'hui, qui connaît la démocratie malienne, c'est que l'argent joue un poids assez énorme et assez négatif sur notre démocratie. Notamment l'utilisation que font les partis politiques de ces fonds-là, de l'argent pour l'achat du pouvoir et tout. Alors, tantôt, j'ai entendu un peu les responsabilités des uns et des autres, notamment des partis politiques, du pouvoir public, mais aussi des citoyens. Je pense que la responsabilité, la plus grande responsabilité, incombe aux partis politiques. Et au Mali, sans exception, tous les partis politiques jouent sur ce terrain-là, c'est-à-dire essayer d'acheter les gens avec de l'argent. Quand on voit un peu les coûts utilisés pendant les campagnes, que ce soit les élections présidentielles, les élections législatives ou les élections communales, on voit que les partis politiques dépensent des milliards pour les campagnes électorales. Mais pourtant, ces milliards sont mobilisés comment ? On ne se pose pas la question là-dessus. Ces milliards sont mobilisés comment ? Qui connaît les partis politiques au Mali ? C'est la cotisation des militants. Alors, très souvent, on dit même que les partis politiques au Mali n'ont pas de militants, ils ont des électeurs et qu'ils sont mobilisés pendant les campagnes pour qu'ils aillent voter pour eux. Et ces électeurs sont mobilisés comment ? Sont mobilisés à travers de l'argent. Et ça fait qu'on ne mène plus le débat sur les idées, mais plutôt sur la capacité de pouvoir acheter, la capacité de pouvoir offrir des cadeaux ou des promesses aux gens. Ça fait qu'aujourd'hui, notre démocratie est devenue une démocratie de façade. On a accepté les partis politiques de forme, mais le contenu, ce n'est pas un parti politique qu'on cherche. Parce que vous trouverez que dans un parti politique, celui qui est leader, c'est-à-dire le président du parti politique, il est président jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au déclin du parti ou jusqu'à ce que lui-même il se fatigue. Parce qu'il est le seul bailleur du parti. C'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui mobilise les fonds, c'est lui qui maîtrise tout le monde. Donc du coup, ce n'est pas un parti politique, c'est devenu une dynastie, comme Sartre le disait. Vous avez parlé de la responsabilité des partis politiques et des gouvernants. Les électeurs, la société civile, le citoyen lambda qui se lèche à acheter, est-ce qu'il n'est pas autant responsable que les partis politiques ? Il est responsable, mais pas autant responsable que les partis politiques. Comme je l'ai dit, les partis politiques ont tendance à diriger le débat politique sur la capacité de pouvoir acheter ou de pouvoir offrir. Et les citoyens, vous avez au Mali des citoyens qui n'arrivent même pas à mobiliser 1 000 francs par jour, vous partez leur proposer 5 000 francs, 10 000 francs, juste pour qu'ils votent pour vous. Et le débat autour de ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas un parti politique qui vient leur proposer des idées. Tous les partis politiques à la veille des élections, chacun essaie, peut-être à des gestes différents, mais chacun essaie d'acheter les gens. Et du coup, le débat, la sphère politique est carrément dominée par l'achat de conscience, par la capacité de pouvoir offrir. C'est ce qui fait que les citoyens ne s'intéressent plus. Et aussi, il y a ce désintérêt complet des citoyens vers les hommes politiques ou la chose politique, qui se disent que tous les partis politiques ou tous les hommes politiques, qui sont tous pareils. De toutes les manières, quand ils viennent, ils viennent pour s'enrichir. Autant pour nous, pendant les élections, qu'on profite d'eux. Parce que c'est le seul moment où les hommes politiques courent derrière les citoyens. Après, c'est là, ils ne le voient plus. Donc, c'est l'occasion aussi pour ces citoyens de se dire, tiens, c'est le moment pour nous aussi de se faire un peu d'argent. N'est-ce pas un échec aussi des organisations de la société civile qui doivent s'impliquer dans la sensibilisation ? C'est un échec de tous les acteurs de la démocratie. C'est un échec des organisations de la société civile, des partis politiques du pouvoir, mais aussi des médias. C'est vraiment un échec collectif. Et pallier à cela, c'est seulement qu'il y ait des sanctions. Il y a des sanctions qui sont prévues pour de tels cas. Si c'est avéré, il faut qu'il y ait des sanctions. Mais tant qu'on est dans l'impunité et surtout que c'est encouragé de tous les côtés, pas que des citoyens, même souvent pendant les élections, on a aussi des médias ou des hommes des médias qui se font acheter par les politiques ou par les politiciens. Donc, du coup, c'est vraiment à tous les niveaux des opérateurs économiques qui viennent. Et souvent, ce n'est même pas à face cachée. C'est visible. Souvent, c'est même avec fierté. Donc, tant qu'il n'y a pas de sanctions, tant que ça, c'est encouragé par toute la population, c'est un échec collectif, pas que de la société civile. Brima Fomba, est-ce que vous pouvez nous parler d'autres causes aussi qui sont différentes du non-respect des textes, notamment ? Bon, vous voyez que c'est-à-dire que pour bien l'appréhender cette question-là, il faut avoir un état d'esprit assez large, quoi, parce que c'est un phénomène qui s'avère multidimensionnel, en réalité. Il y a beaucoup d'aspects dedans. Ça va juste que dans les aspects sociologiques, en tout cas, on peut intégrer ces dimensions pour essayer de comprendre. Moi, je vous donne un exemple. Pendant nos enquêtes de terrain, on a été parfois surpris de certains propos. Il y a certains électeurs, au cours de nos échanges, on s'est rendu compte que l'argent que les candidats dépensent pour être sur les listes, parce qu'il faut payer l'argent pour être sur les listes, ça va de 10 millions à peu près, comme je l'ai dit, c'est une moyenne 10 millions pour les législatives, jusqu'à de 1,5 million à 500,000 pour les élections locales, en fonction de la position sur la liste, comme ça, c'est un critère proportionnel. Donc, vous voyez, souvent, ces montants, ce sont les électeurs, disons, ce sont les militants, quelques fois, qui ont poussé à la rosse de ces montants-là. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, mais non, c'est un indice de solvabilité du futur élu, donc du candidat et du futur élu, parce que plus les montants seront importants, plus on a les chances de pouvoir régler nos problèmes par le candidat qui pourrait faire face à nos problèmes d'ordonnance, souvent même simplement pour les frais de nourriture, etc., etc. Donc, vous voyez comment l'électeur lui-même, le militant, contribue justement à ce poids pris par l'argent. Donc, il y a toutes ces dimensions. Comment se fait-il que dans notre société, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que, je ne suis pas aussi optimiste que le député lorsqu'il dit qu'effectivement, si on allait vers le scrutin inénominal, qui ferait que la taille des situations serait beaucoup plus réduite et du coup, le candidat serait plus proche un peu de l'électeur. Mais les élections communales sont quand même là. Ils sont un indice qui témoigne de cette proximité qui, pour autant, n'a pas abouti à un changement véritable des données. Donc, comment se fait-il qu'au Mali, les citoyens vont vers quelqu'un qui a de l'argent ? C'est tellement profond que parfois, on a vu des gens pendant l'enquête qui disent que vous savez, moi, je n'ai pas payé d'argent. On est venu me solliciter pour être candidat parce qu'il est dans la localité. Mais quand on a crisé, qu'est-ce qu'on a constaté ? Que cette personne-là, il y a 5 ans avant, 3 ans avant, lui, il est là à la charge de sa population. Les questions d'eau, d'addiction d'eau, de trucs, il règle les problèmes des gens. Donc, vous voyez que le fait que l'électeur aille vers lui, ce n'est pas parce que simplement, il est de la localité. Non, c'est parce qu'il a de l'argent. Il a le moins, il a une capacité contributive de règlement des problèmes des gens. Donc, vous voyez qu'il faut intégrer tous ces éléments. Et il y a aussi une autre dimension qui est, ce n'est pas le moyen privé. Cette fois-ci, c'est l'utilisation des moyens de l'État à des fins de campagne. Là aussi, c'est une autre dimension qui fait que, bon, le candidat n'utilise pas ses propres moyens ni les moyens du parti, mais il utilise les moyens de la collectivité publique, les moyens de l'État pour sa campagne. Le pauvre a-t-il les mêmes chances que le riche de devenir candidat ? Jamais. Ça, moi, je réponds qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, vous ne comptez rien. y compris au sein des partis politiques. Vous voyez, c'est ce qui fait que ça joue contre le militantisme parce que, vous voyez, c'est pour ça. Vous voyez qu'il y a un phénomène qui se développe aujourd'hui. C'est quoi ? C'est les indépendants. Vous voyez qu'à chaque approche des élections, il y a des indépendants. Pourquoi ? Les indépendants, en général, c'est les déçus. C'est les déçus des partis et qui, souvent, très militants, se sont engagés pour une partie, mais aujourd'hui, mais parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont laissés à l'écart. Donc, ces gens-là se retrouvent dans le lot des indépendants. Donc, c'est vraiment un problème. Mais pour moi, ce problème-là ne va se régler. Bien sûr qu'il faut d'autres éléments, la sensibilisation, la formation, etc. Mais honnêtement, moi, je ne crois pas trop à ces choses. Au Mali, on est dans la sensibilisation, la formation, mais ce qui ne marche pas au Mali, il faut qu'on rentre dans la sanction. Il faut qu'on rentre dans la sanction. M. Issa Togo, est-ce normal que le pauvre et le riche n'aient pas les mêmes chances de devenir candidat à différentes élections au Mali ? Merci, M. Touré. Je disais au départ ici, vous me permettez, que je suis là en tant que député, mais aussi, je suis élu d'une couleur. Je vais quand même un peu répondre à M. Issa. Il a dit qu'il s'agit des partis de la dénacée à demain, et c'est dit. Moi, je lui réponds pour lui dire que ce n'est pas une question de partis, c'est une question de valeurs. Une question de valeurs, de morale et d'éthique. Les partis, ce n'est que des cycles. Quand il prend à demain, c'est A, D, E, M, A. C'est des cycles. C'est des valeurs. Je te disais que je suis venu à l'ADEMAN en 2002. Si c'est pour le pouvoir, je n'allais pas venir, l'ADEMAN a perdu son pouvoir en 2002. Donc, c'est tous les partis qui sont concernés. Voilà, qu'ils disent tous les partis. D'accord. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'ils disent tous les partis sans exception. Est-ce que vous pensez Si son parti, il n'a pas les moyens, il est naissant qu'ils sachent avoir les moyens. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il est normal que le pauvre et le riche n'aient pas les mêmes chances ? Je vous dis, et moi, je le répète, pour moi, mon point de vue, tout n'est pas argent. Oui, l'argent est rentré dans la politique. En 92, quand Alpha se faisait élu, Alpha n'avait pas d'argent. L'argent, Alpha n'allait pas être élu. Je vous dis, c'est les valeurs. C'est les valeurs, on a laissé faire. On a laissé faire à telle enceinte qu'il n'y a plus de valeur. Les médiocres sont devenus les premiers. Il s'agit là, c'est un problème de gouvernance, de gouvernance que je veux dire. Et les gens ont laissé faire jusqu'à arriver à un certain niveau. Comme vous dit, beaucoup se sont enrichis. Les gens se sont enrichis, maintenant, ils vont aller chercher la voix du peuple. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas la panache de l'ADEMAN, du RPM, du SINIT, je ne sais pas, du URD, de ceci, c'est de tous les partis. Et certains pensent que c'est la raison pour laquelle les candidats, une fois élus, s'intéressent beaucoup plus à leurs intérêts personnels qu'aux intérêts du public. Ça, je ne le crois pas non plus. Est-ce que vous, vous croyez ça, Nounsar ? Moi, je ne le crois pas. Nounsar va réagir là-dessus. C'est une évidence. Quand vous parlez de valeurs, un parti politique, sa première mission, c'est d'incarner des valeurs. Bien sûr. Vous dites qu'il a dément à quitter le pouvoir. Nounsar n'a jamais quitté le pouvoir. Revenons sur cette question de responsabilité. Non, honnêtement, on va sortir de ce problème. Nous n'avons jamais pu aller à l'opposition. Je disais que je ne suis pas là en tant que majorité. D'accord. Merci pour ces précisions. On va évoluer. Là aussi, je suis prêt à... Merci beaucoup. Merci, M. Togo. Merci, M. Sarr. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à la question ? M. Togo ? Voilà, il va répondre à la question. Merci. Votre question ? Je demandais aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui fait que, selon certains, une fois que les candidats sont élus, ils s'intéressent beaucoup plus à leurs intérêts personnels qu'aux intérêts du public ? Mais c'est évident. Parce que quand vous déboursez toute une fortune pour avoir un poste, votre premier réflexe, une fois au poste, n'essaiera pas de penser le développement, le progrès, mais ce sera de rentrer dans vos fonds. C'est ce qui se passe avec les maires. Le plus souvent, je n'ai pas vu dans l'étude parce que je n'ai pas tout lu, le montant des fonds investis dans les élections communales est quelquefois supérieur au montant investi dans les élections législatives. Parce que, quand on contrôle une mairie, on a un patrimoine foncier et c'est beaucoup de sous aujourd'hui au pôle économique. Vous avez vu, beaucoup de maires sont derrière le barou. Parce que, quand on est maire, et ça, c'est encore un tard de notre démocratie organisée par le parti de l'honorable Togo, quand on est maire, je ne laisse pas passer. Quand on est maire, c'est contrôler le patrimoine foncier. Je vous donne 30 secondes pour répondre à cette question, mais laissez le terminer. Donc, quand on est maire, c'est vendre le terrain. Les maires sont connues par ça. Le maire, mais c'est important aussi parce que les citoyens ont leur part de responsabilité. Moi, aujourd'hui, mon combat n'est caché à personne. Mais à chaque fois que je vais à l'encontre de la population, à l'encontre des jeunes, et pour leur dire le moment est venu pour qu'on puisse prendre notre destin en main, vous savez, vous quittez, une semaine après, on vous appelle pour des ordonnances. on vous appelle pour vous demander, pour vous dire, bon, telle moto est en panne, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc ça, c'est une vérité incontestable aujourd'hui. D'accord. Adam Dicot, alors donc, si le niveau de responsabilité est partagé, que ce soit les médias, la société civile, les partis politiques, aujourd'hui, qui joue bien son rôle ? Dans la démocratie, malhée, je pense que chacun tente de jouer son rôle, mais je ne vois pas d'acteur qui joue bien son rôle. Et comment changer la donne pour que la situation puisse changer ? Alors, que chacun connaisse déjà c'est quoi son rôle. Nous avons très souvent au Mali une société civile qui est beaucoup plus politique que les partis politiques. Beaucoup de gens sont dans la société civile aussi à la recherche de pouvoir. C'est-à-dire, c'est comme si c'est un passage pour avoir un poste de responsabilité. Donc là, tant que la société civile joue ce rôle-là, ça va être très difficile qu'on puisse sauver notre démocratie. Donc c'est la société civile qui doit constituer ce contre-pouvoir-là, qui doit dire la vérité quand il le faut et à qui il le faut. Mais au Mali, quand il y a une société civile qui joue son rôle, très souvent, nous, on nous qualifie, on nous dit que nous, on est plus opposants que l'opposition parce qu'on ne laisse pas les choses passer. Mais on est désolé, c'est ça, la société civile. Il faut être ce contre-pouvoir. Il faut savoir dire la vérité à qui et quand. Donc il faut que la société civile joue ce rôle. Il faut que les partis politiques reviennent à leurs valeurs. C'est ressorti ici. Mais quel est ce parti politique aujourd'hui au Mali qui incarne des valeurs et qui suit ces valeurs-là ? Il y en a peu. Il faut aussi que les partis politiques sensibilisent leurs électeurs, que les gens ne soient pas que des électeurs, mais qu'ils soient des militants, qui militent pour les valeurs de ces partis politiques et non pas pour l'intérêt du chef du parti et ensuite de suite. Mais là, la responsabilité des partis politiques est vraiment engagée à ce niveau. On voit qu'aujourd'hui, dans un parti politique, si un jeune... Est-ce que les partis politiques sensibilisent même au Mali ? Est-ce qu'ils n'appellent pas à voter plutôt que de sensibiliser ? On a vu ça. Pendant la campagne de révision de la liste électorale du 1er au 31 octobre, nous, nous avons déployé nos agents. C'était des agents d'assistance citoyenne. Et on a été désagréablement surpris sur le terrain de voir qu'il n'y avait aucun parti politique qui avait mobilisé. C'est-à-dire, en 2020, on risque d'avoir les élections législatives et les élections régionales. Mais pour la révision de la liste électorale, aucun parti politique n'était sur le terrain. Mais ils préparent les élections juste trois mois avant. Trois mois avant les élections pour venir demander aux gens de sortir et de les y voter. En 2018, il y a plus d'un million de jeunes Maliens qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'étaient pas sur la liste électorale. Cette année, peut-être, l'année prochaine, plutôt, ça va aller peut-être au-delà de 2 millions. Mais ces 2 millions de jeunes Maliens peuvent amener la différence, peuvent amener l'alternance. Mais ces 2 millions de jeunes Maliens sont oubliés des partis politiques. Ils ne s'intéressent pas à eux. Tout ce qui les intéresse, c'est quand viendront les élections, comment acheter les femmes, comment acheter les jeunes qui sont dans les grains, leur donner le frais du thé pour qu'ils sortent pour aller voter pour eux. Mais ça ne peut pas changer la donne. Tant que nous avons un taux inférieur à 50% aux élections, on ne peut pas amener un changement. parce que c'est les mêmes personnes qui vont voter et les mêmes personnes sont attirées par la même chose. C'est-à-dire, celui qui a voté en 2013 à cause de l'argent a voté en 2018 à cause de l'argent et celui-là va voter encore en 2023 à cause de l'argent parce que tout ce qu'il connaît, c'est l'argent. Pour lui, aller voter, on doit lui payer pour ça. Celui qui doit amener le changement, c'est celui-là qui n'a pas encore voté et l'action doit être mis sur celui-ci. Malheureusement, les partis politiques... Merci, Adam. Alors, Brema Fomba, vous dites qu'une des solutions aujourd'hui, c'est la sanction. Qui faut-il sanctionner ? Il faut sanctionner tous ceux qui violent la loi. C'est tout. C'est-à-dire que la loi est aveugle. Celui qui viole la loi est sanctionné qui qu'il soit. Ça, c'est la règle de la démocratie. Donc, il n'y a même pas à identifier qui faut-il sanctionner. Il ne faut pas envisager cette question par rapport au groupe cible à sanction mais à la sanction et à la violation de la règle. celui qui viole la règle est sanctionné. Ça, c'est vraiment un impératif qui va s'ajouter aux autres, évidemment. Mais là, il y a deux éléments quand même que je voulais rapidement dire concernant les liens entre les députés et les électeurs. Vous avez posé en ces termes. Mais il faut les poser également en termes de lien avec le parti lui-même. Bien sûr, les partis se disent que non, le mandat impératif fait que le député est libre de faire ce qu'il veut. mais c'est 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 de voir le problème en face. Parce que pourquoi ? Le parti n'a aucune emprise sur le député parce que le député il doit son mandat à sa poche. Donc à l'Assemblée mais il n'est il n'est sous aucune contrainte il fait ce qu'il veut. Je voulais souligner cet aspect. Déjà mal tuer. Vous avez été le cas le fait que les partis ne font pas la mobilisation. Mais là, quand vous me dites ça moi je ne peux pas m'empêcher de me faire je ne sais pas à racquer à quelle sorte de me faire violence moi-même quand je vois que l'État va jusqu'à à donner un milliard de financement vous imaginez par an à un seul parti politique et les autres n'en parlons pas c'est des 500 millions 400 millions et ces partis ne sont pas capables d'être dans des activités politiques liées à des questions par exemple de révision de la vie sélectorale vous voyez donc ça ça interpelle qui ? ça interpelle l'État parce que je suis étonné que jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'y ait aucune réflexion à propos du financement public qui est vraiment de l'argent notre argent acheté par la ferie et tout le monde est là apparemment on est indifférents voilà aussi une question ça pourrait ça permettait de régler imaginez aujourd'hui si l'État dit bon le financement public d'accord ces fonds doivent être justifiés ces fonds ne seront justifiés que par des activités politiques de terrain sinon ils remboursent l'argent d'accord dernier tour de table 30 secondes pour chaque invité à vous monsieur est-ce que vous pensez qu'il y a une solution là-dessus ? il y a une solution il y a bien une solution je vais quand même répondre un peu par rapport 30 secondes il nous reste juste deux minutes les liens entre les députés et son parti les députés ce n'est pas un électron libre à l'Assemblée nationale non les députés ont un lien étroit avec son parti la prévue en est qu'on est organisé un groupe parlementaire les groupes parlementaires sont des extravagantes des partis la solution la solution que je vous l'ai dit moi je reviens là-dessus il faut que les maliens que ce soit les religieux dont on n'en a bien pas parlé aujourd'hui ils sont beaucoup plus politiques que les politiques d'abord on parle de sanction de comment il faut les sanctionner il faut que chacun joue correctement son rôle jouer son rôle il faut qu'on revienne aux valeurs d'accord que chaque acteur joue son rôle c'est votre proposition nous Moussard qu'est-ce que vous proposez chaque acteur joue son rôle mais que ceux qui violent la loi soient sanctionnés vous savez le financement public des partis politiques au niveau de mon parti nous avons toujours été contre et il ne s'agit pas d'avoir un député ou pas tous les partis politiques au Mali qui tiennent une comptabilité ont droit à postuler mais nous nous avons dit c'est du vol parce que quand on vous donne de l'argent pour une mission de financer les partis mais on ne devrait même pas commencer c'est encore là la dynastie Ademak qui a commencé ça qu'est-ce que vous proposez comme solution quelle est l'urgence tout de suite les partis de façon globale Adam Dicot allez-y merci permettez permettez à la question de genre permettez à Adam de parler vous voyez genre genre les 30% c'est comme ça c'est comme ça que les hommes politiques monopolisent allez-y c'est comme ça qu'ils monopolisent aussi le système je disais que c'est comme ça que les politiques et les hommes politiques monopolisent le système donc pour moi la solution c'est que le système doit être plus fort que les citoyens le système doit être plus fort que les citoyens les citoyens vont toujours avoir envie d'aller prendre de l'argent mais s'il y a des sanctions et s'il n'y a pas quelqu'un qui va aller proposer de l'argent aux citoyens là il n'y aura pas ça l'autre chose aussi je propose qu'il y ait l'audit des partis politiques vraiment il faut qu'on audite les partis politiques rapidement quelle est l'urgence Brehima Fomba l'urgence pour moi c'est la réforme c'est la réforme électorale pour au moins deux objectifs d'abord la question des finances des partis politiques c'est-à-dire il faut qu'il y ait la transparence absolue dans le financement des partis politiques merci beaucoup on aura d'autres occasions pour aborder cette question merci à Brehima Fomba coordinateur scientifique du groupe Odyssée Issa Togo député élu à Koro sous la couleur de Adema PSJ Noum Sarr président du parti FAD représentant l'opposition sur ce plateau et Adam Diko directrice exécutive de AJCAD qui représentait la société civile ce débat était un partenariat entre Studio Tamani et le NIMD à la régie vidéo et audio Gany Kante et Péting Diara je suis Mohamed Outouré à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani le Grand Dialogue le Grand Dialogue l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio chenny béri hallo du monde chenny béri si je t'affo pas le Grand Dialogue chenny béri chenny béri chenny béri Sous-titres par Jérémy